Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la fin des illusions de la minorité occidentale. Poutine a gagné, c'est cloué. Oui, Poutine a gagné, l'Europe est en ruine. On assiste là, ici, au retour à l'envoyeur. L'Allemagne vient de faire une demande, une grosse demande particulière à la Fédération de Russie. Oui, plus rien ne va sur le bloc des alliés. Vous comprenez ? L'Allemagne est en désaccord au sein de leur gouvernement. L'Allemagne est en ruine par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Ils n'ont plus d'argent. Et puis encore que l'arrivée de M. Donald Trump est venue basculer complètement ce conflit russo-ukrainien. vu que l'Allemagne s'opposait à la victoire de M. Donald Trump. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne est considérée comme l'un des plus gros et pires adversaires des États-Unis d'Amérique, plus précisément du président élu, M. Donald Trump. Chers dames, chers messieurs, Ces dernières 24 heures, le chancelier allemand vient de se prononcer. M. Olaf Schopp vient de se prononcer et a fait une demande particulière à Vladimir Poutine. Mais le contenu de cette demande, chers dames, ça nous montre, ça prouve que l'Allemagne n'est plus prête. L'Allemagne ne veut plus de ce conflit russo-ukrainien. Ils sont là par rapport aux autres, il faut le dire ainsi. Plus précisément, Olaf Schopp, qui a déjà perdu sa majorité au niveau, au sein de l'État allemand et même au peuple, même d'ailleurs. Le peuple allemand ne veut plus soutenir M. Olaf Schopp. Oui. Alors, face à cette situation, c'est pourquoi il a fait cette demande, cette grosse demande à Vladimir Poutine. Mais on se rappelle dans les jours passés, il a essayé de rencontrer Poutine. Ça n'a pas abouti. Poutine a rejeté. Poutine a démenti. Le gouvernement russe a démenti avoir échangé. Ils ont même tout fait avec des médias pour pouvoir engouffler les médias, ballonner le monde, pour dire que non, ils ont échangé avec Vladimir Poutine, pour revenir à la raison. Mais rien. Rien n'a marché. Alors, ces dernières 24 heures, le chancelier allemand, M. Olaf Schopp, a fait cette demande particulière à Vladimir Poutine. Quel est le contenu de sa demande ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum. Mettez suffisamment de j'aime. Ce n'est pas obligatoire, je vous rappelle. Ce n'est pas obligé. Mais, comme nous sommes tous ici en famille, ça c'est votre maison. Vous comprenez ? Alors, si on ne balaie pas notre maison, vous voulez que qui doit le faire à notre place ? Donc, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Ça m'encourage aussi. Vous comprenez ? Et aussi, ça sécurise la page et la vidéoconférence. Alors, de quoi s'agit-il, chers dames, chers messieurs ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Selon les informations officielles, le chancelier allemand Olaf Schopp a annoncé hier vouloir s'entretenir avec Vladimir Poutine à propos des négociations du conflit en Ukraine. À propos des négociations du conflit en Ukraine, ils veulent négocier. L'heure est arrivée. Oh, il n'y a plus... Voilà, on a fermé le robinet du dollar américain. Il n'y a plus l'argent. L'argent est fini. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on les parlait d'arrêter ce conflit, ils ne voulaient pas comprendre. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils se sont dit, bon, comme eux, ils sont en majorité face à la Fédération de Russie qui était encore en minorité, ils se sont dit qu'ils vont remporter le combat. Mais aujourd'hui, voilà la demande que M. Olaf Schopp fait en voie à la Fédération de Russie sur les yeux de ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais il faut qu'on doit faire très attention parce que peut-être c'est un piège. On ne sait jamais. Ça peut être un piège et c'est comme ça peut être la réalité. Parce qu'Olaf Schopp, l'Allemagne ne s'entend pas avec les États-Unis, plus précisément avec Donald Trump. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont totalement contesté Trump. Alors, pour rappel, l'Allemagne a été le deuxième fournisseur d'armes à l'Ukraine derrière les États-Unis d'Amérique. Elle a fourni à l'Ukraine des milliards d'euros d'aide militaire et humanitaire. Aujourd'hui, seulement l'Allemagne n'a plus d'argent pour l'Ukraine. L'Allemagne n'a plus d'argent pour l'Ukraine. Son économie vacile. La coalition au pouvoir se fissure doucement, mais sûrement. Et pour combler le tout, Trump, fraîchement élu, n'entend pas continuer à renflouer l'Ukraine. Il ne reste plus qu'à négocier tout. Il ne reste plus qu'à négocier avec M. Vladimir Poutine. Ça, c'est une grosse honte. Vous comprenez ? Vous savez pourquoi ici, il y a un voie ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient « Non, Poutine, la Russie ne va pas pouvoir faire face à l'OTAN, à l'Union Européenne, aux États-Unis d'Amérique. » Laissez. La Russie a une longueur d'avance au moins de 50 ans. Militairement, sur tous ces gens-là. Au moins, une longueur d'avance de 20 à 50 ans. Vous comprenez ? Et eux-mêmes, ils ont compris. Poutine, avant de passer en guerre, a créé des industries militaires qui tournaient en plein régime, 24 heures sur 24. Avant de lancer ce conflit, il s'est apprêté. Et il a compris que s'il ne fait pas ça, parce que Poutine n'avait pas d'ailleurs compté sur un allié, il comptait sur la Fédération de Russie, sur les Russes et sur lui-même. Aujourd'hui, l'heure est arrivée. Le coup, M. Olappchop, fait ses demandes pour aller négocier avec M. Vladimir Poutine. Camarades, c'est très fort. C'est fort. Donc, il le fait pourquoi ? Parce qu'ils sont en ruine. Ils n'ont plus d'argent. On dit toujours, on ne cesse de vous répéter cela ici, sans les États-Unis d'Amérique, l'Europe ne pourra jamais faire face à la Fédération de Russie. Même s'ils font des sommets, ils organisent des réunions, ils organisent ceci, c'est pour ne pas perdre leur hégémonie qu'ils ont dans le monde. C'est pour ne pas perdre leur influence qu'ils ont dans le monde. C'est pour ne pas perdre ou bien pour ne pas montrer leur honte totale dans le monde, face aux yeux du monde. Parce qu'il y aura des moqueries. Et au sein de leur alliance, il y a beaucoup qui vont se retirer parce qu'ils auront compris que dans cette alliance, il n'y a pas de forts, il n'y a que des faibles. C'est pourquoi, vous voyez, ils organisent des sommets là-bas, ils donnent des rendez-vous ceci, ils font des petits petits paquets, ils envoient à l'Ukraine. Mais sinon, ils ont compris et ils le savent, qu'ils ne pourront jamais faire face et mettre Poutine dos au mur. Jamais, au grand jamais. Tout a prouvé. Même dans le domaine militaire, ça a prouvé. Poutine a une longueur d'avance sur eux. Vous comprenez ? Et Dieu merci, certains pays ont compris, comme M. Victor Orban. Il avait totalement compris. Lui, c'est un ami de Vladimir Poutine. Il avait compris qu'il faut arrêter ça. Ils ne pourront jamais. Parce que lui, il fréquentait Poutine. Il savait ce que Poutine possédait. Et il savait ce que Poutine préparait. C'est pourquoi, dès le début, il a dit qu'il n'entre pas. Il s'est abstenu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, l'heure du karma, on appelle ça le retour à l'envoyeur. Voilà, c'est le retour à l'envoyeur qui est arrivé ainsi sur le bloc des alliés. Ça serait petit à petit. Tous vont demander des négociations. Mais petit à petit, nous sommes là. Nous allons veiller sur ça. Et nous allons vous communiquer là-dessus. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on attend en janvier, le grand jour où M. Donald Trump va péter ses mains. Et là, c'est là où nous allons voir les plus forts dans ce monde. S'ils sont garçons, on leur donne rendez-vous au plus tard, en mars 2025. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, pour un premier temps, c'est affélicité malgré, on ne dit jamais que, comment dirais-je, vaut mieux tard que jamais. Vous comprenez ? On dit toujours, vaut mieux tard que jamais. Déjà, c'est un premier pas. Péter son exemple va accompagner d'autres pays à le suivre. Et apprendre la même danse, vous comprenez, c'est très important. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. C'est cette information que j'avais à vous relier, ou sonne de cette vidéoconférence. Mettez-la surtout dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, partout où vous pouvez. Partagez au maximum. Dites aux yeux du monde que Poutine a gagné. L'Europe est en ruine. Poutine a gagné ce conflit. L'Europe est en ruine. Alertez le monde, mesdames et messieurs. Vous comprenez ? N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube, dans la zone de commentaires, pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Cliquez ensuite sur s'abonner. Et vous vous rassurez d'activer la cloche de notification. Là, lorsque nous allons publier, automatiquement, vous serez alerté et informé à la seconde. Sur YouTube, tout est permis. Les commentaires, les partages, rien n'est limité. Tout est permis et ouvert. Donc, allez-y, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Parce que Facebook n'a pas de confiance. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !